C'est bon, on est en route. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien mangé. Alors moi, je me suis offert une bonne pause allongée sur mon lit. Elle a fait du bien, même si je sens que ça tire encore un peu. Mais c'est mieux. C'est ça, c'est une vieille chose. Quoi ? Et toi, tu fais dodo, s'il te plaît. Oh oui, et qu'il se magne au lieu de parler. Oui, oui, c'est du dodo. Alors. On est let's go. C'est bon, tu. Mon que qui est en temps du fait. So long, elle se magne au lieu. Attention. On repart le procès. L'ultime procès. Le dernier procès. Soudain, Mysticalis s'est retrouvé sur la défensive. Le dos contre la lanterne. Ah déjà, si c'est pas vrai, parce que si elle était le dos contre la lanterne, on n'aurait pas pu la première bande d'eau. Il faut vraiment que la larme, elle serait passée à travers la lanterne, ce qui n'est pas le cas, vu qu'apparemment, elle a été plus dite. Il faudrait revoir votre témoignage, mademoiselle. C'est bien, on va faire un peu de chien. C'est chien ! Vous dites que Maya Feige a pris le dessus sur la victime. Oh oui ! Mais à ce moment-là, Mystique Maya n'était plus elle-même. Après tout, sa vie était menacée. Je ne peux pas y croire. L'idée que Maya puisse menacer quelqu'un avec un poignard est ridicule. Non, on va défendre. quand tu veux. Alors. Ah oui, je suis dans ma folie, 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 je suis dans ma folie, ah oui, le renard acculé est plus vicieux que le chacal, je suis pas sûre au point de faire transpercer une larme d'une lanterne en béton, quand même, faut quand même pas abuser, je crois que la description correcte d'un renard acculé est terrifiée et pétrifiée, ah ah ah, vous me fatiguez avec vos analogies animalières, ah ah ah, c'était vous qui avez commencé, oh ça y est, on est dans une pour-d'école, C'est lui qui a commencé. Il m'a pris mes bonbons. Quoi qu'il en soit, après que Maya faille être acculée la victime contre la lanterne, que s'est-il passé ? C'est là que Mystique Maya a poignardé Mystique Elise. Mais là, je vais faire directement objection. Je ne vais pas essayer de voir les phrases parce que ce n'est pas possible. Parce que Mystique Elise, elle a été poignardée dans le dos. Si elle est collée contre la lanterne, elle ne peut pas être poignardée dans le dos. Voilà, tu comprends-tu ? Vous n'êtes pas vous-même aujourd'hui, Iris ? Salut, Skirlpian ! Ça va, Skirlpian ? Hein ? Je ne vous aurais pas cru capables de commettre une erreur si grossière. Pourtant, votre témoignage contient plusieurs contradictions évidentes. Oh purée, mais j'ai trop trop mal au dos. Ah oui, je suis dans ma folie. Oh merde, c'est la vie, je suis dans ma folie. Merci beaucoup. Ah oui, je suis dans ma folie. Ah oui, je suis dans ma folie. Et le raid arrive quand je me plains que j'ai mal au dos. Salut, Salah. Salut. Salut, Salah. Salut, ça va, Sanasora. Bienvenue tout le monde. Tu peux faire un SO, Skirlpian, un stopier ? Ou tu veux que je le fasse ? Comment allez-vous ? Vous étiez sur quoi ? Et merci beaucoup pour ton raid. C'est adorable. Surtout ne clippez pas. Ok, allez. Oh, ne clippez pas. Compris ? Ah oui, je suis dans ma folie. Mais c'est ma folie. Eh oui, chérie, t'avais dit qu'on me dirait tranquille. T'avais dit que tu me ferais le coup de la patte pour une petite fée-fée. Mais non, ma chérie, là, on roule tranquille. Mais non, ma chérie, la secoue ! Vite-fait, t'avais dit que tu me ferais le coup de la patte pour une petite fée-fée. Ah, putain ! Salut, Poupoulé, merci beaucoup pour ton foulo. T'inquiète pas, la team m'entend souvent me plaindre. Alors oui, en fait, moi, c'est parce que j'ai un limbago qui est en train de, entre guillemets, d'essayer de se soigner. Et il est en train de remonter tout le long de ma colonne vertébrale, en fait. Maintenant, il se dit, tiens, pourquoi pas aller visiter les autres parties ? Donc là, il est beaucoup sur mon cou, aujourd'hui. Mais non, tu me tapes la fiche comme ça, alors que c'est hors contexte, là. Oh, ben, écoute, voilà. Un, deux, trois. Tu comptes quoi, là ? Il y a des poules de raid, comme lui. Non, c'est Anna Asora qui a raid avec quatre personnes. Et donc, Poup, il vient de son raid et Anna Asora, elle parle. C'est pourquoi, c'est qu'il y a de l'encadré ? Parce que, tu vois, par rapport au raid, en fait, ça met l'encadré. Raid House, il y a deux fois écrit Raid House. Ah, coucou. Ah, coucou. Coucou, ZeeFox. Et ZeeFox, il vient de chez ta cousine. Ah oui ? Oui, il est en train de dire des bêtises chez ta cousine. Parce que moi, je ne dis jamais de bêtises chez ta cousine. Mais ZeeFox, il en dit tout le temps. Ah, j'ai trop mal au cou, n'empêche. J'ai mal au cou. Vous ne pourriez pas aller me chercher mon coussin ? Non, celui à pico, tu sais, juste celui pour le cou. Oui, non, mais en fait, tu as tout préparé dans ton lit, c'est une petite prise. Ben oui, je sais que tu m'as tout préparé dans mon lit, mais là, c'est... Parce que je te connais ? Toujours, toujours. Toujours, toujours. Toujours, toujours pour les bêtises. Toujours, toujours. Attendez, n'ayez pas peur, je ne fais pas un scriptise. N'ayez pas peur. Ah, j'ai juste chaud d'un coup et... Parce que là, vous me faites des... Ah, super. Attention, je sors l'objet de torture. Est-ce qu'il est l'objet de torture ? Je te jure, mes viewers aiment me lancer des défis plus dingues les uns que les autres. Non, mais t'inquiète, ici aussi, hein ? Surtout, je courture les vasouilles. Voilà, il y en a un qui ne vient pas du tout de cafter, qu'il y en a deux, surtout, qui adorent me torturer. J'ai dit ça, euh... Parfait. Là, le prochain défi, c'est de jouer le pire jeu possible sans rager. C'est quoi, le pire jeu possible ? Je crains le pire. Parfait. Pourtant, votre témoignage contient plus tard qu'un... Plusieurs contradictions évidentes. Et toi, tu vas au dodo, mon cas. Merci pour le coussin. Je vais pas faire mon cas là, moi. Je vais apporter tes... FIFA ! Je suis pas sûre que ce soit le pire jeu au monde. Alors, à jouer, c'est très nul, mais... Pour rager. Bah ouais. FIFA, c'est pas non plus le pire pour rager, quand même. Justement, j'arrive pas à retrouver le jeu noté en dessous d'une étoile et ils veulent... 1 0,05 étoile. Tu sais combien ? Le pire jeu pour rager qui serait noté 0,05 étoile. Non, 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 non. Tu aimes les jeux de gestion ? Je sais pas si Poupoule, t'es encore là, mais si Anna Sora aime les jeux de gestion... Et surtout si ça l'agace au plus haut point... J'ai un jeu de gestion, je veux et j'exige que vous lui demandiez Frostpunk. Je vous l'écris. Là, tu veux un jeu pour rager ? T'inquiètes-tu là ? Quoi ? Comme dit mon fils, on a dit rager, pas casser l'écran. Mais ça, c'est une option. Ma gestion, c'est GTA, sinon je hais les jeux de gestion. Ouais, mais celui-là, franchement, il va te plaire. Il va te plaire. C'est comme GTA, enfin, c'est comme GTA. C'est comme GTA, oui, c'est une façon de voir GTA. Ah, j'ai arraché ma corne. Ah, mais avec mon pull, en fait, ça ne plait pas bien. Ouais ? Il m'a dit, ragez pas, brûlez la terre. Mais non ! Non, non, Frostpunk, il peut aimer, je suis sûre qu'il va adorer. Il va crer frais. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce qu'il y a avec mon témoignage ? Selon vous ? Quelqu'un d'appuyé contre un pylône en béton peut se faire transpercer le dos. C'est compliqué. Ça marche. Bon, je retourne sur mon stream. Mes viewers attendent le retour de la rageuse. Oui ? Sinon, le jeu, tu avais rageu, tu débiles ta chaîne. Tu sais, le jeu de gestion. Ah, non, ce n'est pas le jeu de gestion, c'est... Ah, mais il n'y avait pas le jeu de gestion. Obduction. Obduction, c'est comme ça que tu as fait ? Ouais, Obduction. C'est le seul jeu sur deux ans de chaîne où j'ai ragequit le jeu et je l'ai relancé facilement 7 mois plus tard. Et j'ai réussi à le finir. Maman, il faut vraiment qu'il lui donne ça. Parce que Frostpunk et ce jeu, là, il va rageu. Et après, il y a moi qui n'a rien à voir et qui joue à Rocket League. T'inquiète, t'inquiète. On accepte tout le monde ici. C'est pas grave, Rocket League. Maya Feu aurait poignardé la victime alors qu'elle était adossée à la lanterne. Exact. Je re... Oui, va te chercher à manger, scorpion. Tu manges quoi ce soir, mon scorpion ? T'as vu, je te connais, hein ? Je sais que quand je lance mon live, tu vas chercher ton assiette. Bon, mon coussin, ça, ça marche pas, là. Ah ! Il faut que je sois complètement allongée et puis sans mon pull pour que ça marche. Oh, oui, c'est exact. Bah oui, c'est exact. Et bien, ça coince. Parce que comment tu veux que la lame allait transpercer la pierre ? Espèce de cripple-bouze. Réagis tôt. Alors, dans ce cas, la victime aurait été poignardée dans le ventre, n'est-ce pas ? Euh, oui, je pense. Mais si l'on en croit le rapport d'autopsie, la cause du décès est une hémorragie provoquée par une blessure dans le dos. Ah ! Cela prouve que la victime a été poignardée par derrière et non de face. Sœur Iris ? On dirait qu'un doute plane maintenant sur votre témoignage. Ah ! C'est-à-dire qu'on est pris élus. Quoi ? Ouais, bah en même temps, tous les points de chaîne que vous avez sur la chaîne, ils viennent de moi, hein. C'est malheureusement... Mes cris, mes articulations, mes gesticulations, mes bêtises, surtout beaucoup. Quoi ? Qu'est-ce que ça signifie, M. White ? Ah, c'est très simple. Comme les livres, nous avons tous une face et un dos. Vous me suivez ? Euh, ouais... C'est tout ce que vous avez à dire ? Bah, c'est clair. Là, franchement, elle est pitoyable, sa défense. Je peux aussi vous dire que l'obscurité aime jouer avec l'esprit humain. Objection ! Vous pourriez arrêter les métaphores à la manque et les formules sans que ni tête ? Alors, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce témoignage n'a aucun sens. Jeter un bâton... Objection ! Objection ! Qu'est-ce qu'il y a, petit pi-oui ? Tu veux objecter ? Jeter un bâton très utile, une mère et une fille qui se battent ? Et maintenant, elle affirme, à tort, que la victime a été poignardée dans le ventre. On ne peut pas nier la présence d'incohérences. Eh bien, Iris, qu'en dites-vous ? Eh bien, c'est juste... Pour moi, vous faites preuve de trop de naïveté. C'est tout. Je voulais qu'elle dise objection, la madame. C'est bien. Elle t'a réussi à la déobjection, la madame. J'ai toujours pas trouvé comment vous mettre une voix de fille et une voix de garçon. Je suis désolée, je cherche. Mais j'ai toujours pas trouvé. J'ai encore cherché aujourd'hui, j'ai pas trouvé. Mais je vais y arriver. Comme je suis têtu. Déjà, qu'elle parle, déjà, ça fait un moment que je cherchais, j'ai réussi à trouver. Donc, je vais trouver. Ouais. Ah, je l'ai pas entendu, mais je te fais confiance. Tu l'as pas entendu ? Oui, elle a une voix très très basse. Je vais essayer de la mettre plus forte, elle. Mais je sais pas si je vais réussir à juste, elle, la mettre plus forte et pas tout le reste des sons. Ça reste compliqué. Euh, pour moi, vous faites preuve de trop de naïveté, c'est tout. Que voulez-vous digner ? On dénombre 253 types d'amertume dans les différentes variétés de cafés. Ça y est, il est repartir sur le café. Les reconnaître demandent une concentration maximale et le recours à tous nos sens. Vous vous concentriez vraiment sur ce que disait ce témoin ? Euh, procureur Vodo ? Ouais. Il t'a largué toi aussi, le juge ? C'est bien. C'est épuis. Expliquez-vous. Le témoin a parlé sans équivoque de l'aspect équivoque de ses déclarations. Wow. Le témoin a parlé de façon à parler sans équivoque des aspects équivoques de ses déclarations. Enmis de la bouillie, il nous fait quoi, le mec, là ? Hop là. Hop là. Disons que le jardin était dans l'obscurité et qu'il y voyait mal. Pour voir, l'être humain a besoin d'une chose. Il a besoin de lumière. Au fait, le saviez-vous ? Le temple intérieur appliquait la règle selon laquelle, quand un disciple s'entraîne, la lanterne en pierre du jardin doit toujours rester allumée. Je m'en ai demandé à quoi servait cette lanterne en pierre. Si c'est vrai, notre témoin n'aurait-elle pas dû voir le meurtre plus clairement ? Normalement, oui, votre honneur. Qu'est-ce qu'il va me trouver comme excuse, lui, encore ? Non, mais je vous jure. Mais la mère supérieure, sœur Bikini, a dit que la nuit du crime, elle n'avait pas réussi à allumer Impossible. Impossible. Elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps et la mèche s'était endommagée. Autrement dit, il devait faire noir comme au fond d'un chaudron cette nuit-là. Ouais, bien sûr. Un petit rayon filtrait peut-être de la salle d'entraînement, c'est tout. Voilà qui apporte de l'eau à notre moulin. Bah, pas vraiment, non. Parce que c'est un gros mensonge. Oui, ce fait nous éclaire et repousse toutes les formes de contradictions. Oui, c'est ce que tu dis, oui. Si le bâton était tombé, il aurait été difficile de le ramasser. Et ça explique aussi pourquoi elles ne se sont pas reconnues. Les démons de la nuit nous sont invisibles. C'est la faiblesse des êtres humains. Quoi encore ? Oui, et toi, dors parce que ça va mal finir. N'est-ce pas ? Life. Silence, silence, silence. Voilà votre honneur. Permettez-moi d'inclure la lanterne dans les pièces à conduire. Elle fera peut-être renaître en vous la flamme de la vérité. Wow. Lanterne de pierre ajoutée au-dessus de l'affaire. Lanterne de pierre du temple intérieur éteinte la nuit du crime. Pourquoi est-ce que le juge reste assis là à faire cette tête ? Ça, c'est une bonne question. Que se passe-t-il, votre honneur ? La flamme était trop chaude ? Cette interne, elle porte une inscription ? Oh, purée. Bon, ça va être encore plus chaud, là, pour la... Pour la sortir de là. En lettre de sang. Ouais. Au nom d'un chien. Oui, comme tu dis, oui. Mais c'est pas le nom d'un chien, c'est le nom de Maya. Alors, le juge n'est pas au courant de ça. En lettre de sang ? Ouais, Godot fait semblant, ouais. C'est écrit. C'est écrit Maya à l'envers. Qu'est-ce que... Oh oui, c'est vrai. Hé, faites pas les innocents, vous le saviez. Arrêtez, hé, oh. Après avoir été poussée contre la lanterne, puis poignardée par Mystique Maya, Mystique Élise n'est pas tombée tout de suite. Oh bah oui, elle a pris le temps d'écrire Maya à l'envers avant de tomber. Elle a-tu écrire quelque chose sur cette lanterne en pierre, derrière elle ? Avec le sang qui coulait de sa blessure. Oui, bien sûr. T'es pas légèrement en train de te noyer, là, dans ton son ? Hum, c'est visiblement ce qui s'est passé, en effet. Euh, c'est un peu beau, quand même. Attendez, attendez un instant. De quoi parlez-vous ? Comment ça, de quoi parlez-vous ? Nous parlons du message de sang. Ouf, n'importe quoi. Cette lanterne, elle est propre comme un sous-neuf. Ah, bah toi t'as des problèmes de vue. Alors, on sait que t'as perdu la vue, parce que tu t'es fait revenir d'entre les morts. C'est pour ça que tu as les cheveux blancs et que toi, ton magnifique masque sur les binocles, que c'est censé t'apporter la vue, quand même, ce magnifique masque. Apparemment, ben, tu vois pas ce qui est rouge. Est-il possible que... qu'il ne puisse pas voir le message de sang ? Maintenant que j'y pense. Il m'a dit quelque chose hier. Ma vue est en pitié de l'état. Mais en portant cet énorme masque, je n'arrive... Même en portant cet énorme masque, je n'arrive pas à tout voir. Alors voilà où il voulait en venir. Quoi qu'il en soit, cet indice revêt visiblement une importance capitale. Nous savons désormais que la scène du crime était peu ou pas éclairée. Et que la victime a griffonné ce message sur la lanterne de pierre. Eh bien, monsieur Godot, autre chose ? Monsieur Godot ? Je crois qu'on a perdu Godot. Allez lui chercher des lunettes. Euh... C'est bon. Allons. Continuons. Le mec, il... C'est pas grave. Suivant. J'y vois que d'olme, on va faire comme si. Godot tremble comme une feuille. Et sûrement pas à cause d'une overdose de café. Ça, c'est clair. Je pense que nous avons maintenant établi que... Qu'est-qu'est-qu'est-qu'est ? Mademoiselle Doxnine a été tuée par Maya Feuille. Non, c'est fou. Mais c'est complètement fou, arrêtez. C'est complètement injuste. Bah, tu m'étonnes. Et maintenant, parlons un peu de vous. Euh... Oui, monsieur ? Après la mort de la victime, vous avez fait quelque chose, n'est-ce pas ? Oui, apparemment, elle s'est promenée le corps. Je me suis promenée dans un cadavre, tout le monde le fait. Euh... Parlez. Nous sommes toutes oui. La fin de Doris. Après la mort de Misty-Élise, je suis allée parler à Misty-Élise. Je pensais qu'il était de mon devoir de protéger la future maîtresse. Alors, j'ai sorti le corps du temple intérieur tout seul. J'ai traversé le pont du Néant en le traînant. Puis, j'ai pris la motoneige pour transporter le corps jusqu'au temple à Zakoura. Euh... Ça veut dire que la motoneige aurait été déjà au pont ? C'est bizarre que la motoneige serait déjà au pont. Et j'ai changé d'apparence. L'apparence de la blessure avec le chichi-chichi-chiton. Donc, vous avez déplacé le corps. Oui. J'ai été élevé au temple à Zakoura. Je dois énormément au clan Faye. Mais tout de même, jamais je n'aurais pu imaginer qu'Élise Doxine puisse être mystique Faye. Est-ce que comme ça, tu vas mieux y arriver ? Je ne sais pas, il ne veut pas s'envoyer mon truc. Oh, Insta, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu grappines, Insta ? Là, tu m'énerves. Si pas, à 22h, il va falloir envoyer le truc. Ah, ça y est. 100%. Hop. Que les Doxine puissent être mystique Faye. J'ai commis un terrible péché. Le destin vous a joué un terrible tour du sort. Je crois que vous confondez avec un coup du sort, votre honneur. C'est clair. J'avais l'intention de revenir au temple intérieur après m'être occupée du corps. Mais... Mais... La mère supérieure vous a vue, n'est-ce pas ? Non, bah, comme de part enchantement. Tiens, de part enchantement, la mère supérieure l'a vue. Oui, et c'est pour ça que je n'ai pas pu y retourner. Ok, c'est bon. Tout est envoyé. Oui, c'est parce qu'elle a dû se mettre à charger d'un coup. Bah, si, parce qu'elle est montée à 48, alors que tu m'as dit que tout à l'heure, tu n'avais pas de batterie, donc... Oui, c'est pour ça que je n'ai pas pu y retourner. Ah oui, j'ai mal au coup. Il va vraiment falloir que je le fasse craquer ce coup. Votre version est plausible, c'est vrai. Monsieur White, procédez à votre contre-interrogatoire, je vous prie. Oui, votre honneur. La... Fantôme. Ah si, Dérisse. Quand tu veux le jeu. Bonjour ! Bonjour, Scapion. Que se passe-t-il, Scapion ? Tu étais là tout à l'heure, je t'ai vue. Après la mort de Mystique et Lise, je suis venue parler à Mystique Bayard. Je pensais qu'il était de mon devoir de protéger la future maîtresse curale. Alors j'ai sorti le corps du temple intérieur, tout seul. J'ai traversé le pont du Néant en le traînant. Puis j'ai pris la moutonnage pour transporter le corps jusqu'au temple Azakura. Et j'ai cherché... Et j'ai changé l'apparence de la blessure avec le chichichito. J'aime beaucoup le chichichito. Je n'ai pas envie d'y croire, mais je doute que ma logique me trompe. Iris essaye de faire accuser Maya du meurtre. Ça, c'est clair. Il ne faut pas être devant pour le deviner. Mais pourquoi ferait-elle une chose pas valide ? Je ne vois qu'une seule raison plus sûre. Après la mort de Mystique et Lise, je suis allée en théorie Madame Cata. Des théories Madame Cata ? Mais bien sûr que j'ai des théories. Je ne sais pas encore lesquelles, mais j'en ai. Non, mais on sait très bien que ce n'est pas Maya qui a tué. Et on sait très très bien que sa sœur a été invoquée à un moment donné. Et que sa sœur est une grande psychopathe. Donc à mon avis, ce qui est complètement stupide d'ailleurs, elle essaie de couvrir sa sœur. Ce qui est complètement stupide. Parce que sa sœur est morte, alors. Qu'elle soit accusée de meurtre ou pas. Donc voilà. Après la mort de Mystique et Lise, je suis allée parler à Mystique et Maïa. Je pensais qu'il était de mon devoir de protéger la future maître courant. Alors j'ai sorti le corps du temple intérieur. Seule. Ah oui, d'après, on a déjà le plus. On va contre-attaquer toutes les phrases. Bon, je vais contre-attaquer toutes les phrases. Après, je ne vois pas trop sur laquelle je vais réellement faire une grosse contre-attaque avec une preuve. Je vais voir. Donc vous avez attendu que tout soit fini pour sortir de votre cachette. Non, c'est pas ça. Elle a assisté à un meurtre. Elle a été au premier linge. Pas étonnant qu'elle ait eu peur de réagir. C'est vrai, pas étonnant. Parfois, à force de voir les avocats se lancer des arguments à la face, je me sens tellement inquiétant que j'attends patiemment qu'ils finissent. C'est très souvent d'ailleurs. C'est pas parfois. C'est le juge le plus patient qui soit dans un tribunal, je crois. N'est-ce pas le rôle d'un juge d'arbitrer les débats ? Oh non, je crois qu'il l'a oublié. Ce n'est que lorsque Mystique Maya m'a vue qu'elle a enfin réalisé ce qu'elle avait fait. Ah, donc Mystique Maya l'aurait vue. Ok. Je pensais qu'il était de mon devoir de protéger la fissure de la fissure de la fissure de la fissure. Mais alors, vous saviez ? Vous connaissiez le nom de Maya Fay et ce qu'il représente ? Oh oui, bien sûr que oui. Oh, petit Pee-wee, la forme ! Je ne sais pas s'il est encore là, petit Pee-wee. Euh, c'est bizarre, hein ? Je veux dire, Sœur Bikini n'a pas reconnu le nom de Maya et encore moins son titre. Quoi qu'il en soit, c'était quelqu'un de vraiment très spécial. Alors j'ai sorti le corps du temple intérieur toute seule. Pourquoi avez-vous fait ça ? Parce que je ne voulais pas construire ça de Mystique Maya. Bah non, c'est pour ça que maintenant t'es carrément dans le tribunal en train de balancer des soi-disant preuves qu'elle l'a tuée, alors qu'au final, on sait très bien qu'elle est innocente. T'as raison. Alors j'ai pensé que le mieux serait d'extraire le corps de la scène du crime. Vous avez déplacé le corps toute seule. Oui, absolument. Sans la neige, je n'aurais pas pu. La neige, hein ? J'ai traversé le pont du Néant en la traînant. Le pont ! C'est incroyable que vous ayez réussi à le traverser. C'est un très vieux pont. C'est moins dur que ça en a l'air. Il est solide pour un pont aussi vieux. C'est comme on dit les idiots sont trop bêtes pour attraper un simple rhume. D'accord. Fatigué, mal... Alors attends, en fait, mal à l'épaule, mais bon, on fait aller... Ouais, moi aussi, c'est pas vraiment à l'épaule, moi, c'est vraiment là, non. Elle a une tête d'innocente alors que non. Alors, attends, Easy Fox, t'as même pas vu sa sœur. Sa sœur, c'est pire. Sa sœur, je te promets, elle fait très innocente. Or qu'au final, elle est à 10 millions d'années lumières de l'innocence. Attends, on a un clip de sa sœur. On va la montrer à 10 fois. Il me semble que c'était Scorpion en plus qu'il l'avait fait. qu'il y a de même. Non, c'était pas celui-là. Ah, ça me casse les pieds, je vais pas assez descendre ma poche. Bon, je l'aurai pas. Euh... Elle veut, c'est quoi, ça ? Ah non, ça c'était dans les Stranding. Non, ça c'était pas ça. Euh... J'avoue, c'était clair. Bonjour l'arnaque. Ah ouais, non, mais c'est clair. Euh, non, c'est le tune. Scorpion, il me semble que tu m'avais fait un clip avec la sœur. Excusez, madame. Ah ! Avec Dahlia. Votre fiancée. Reprenons la défense. La défense. Euh... Il y avait celui-là, ouais. Mais... Euh... Là, on la voit pas, Dahlia, son cœur. Votre fiancée. On la voit pas, Dahlia, son cœur. Reprenons la défense. La défense. Non, il est bien sous le bureau. Non, Dahlia, elle était pas là. Euh... Ouais, quand je lis les noms des clips, franchement, ça fait très peur. Non, sur le coup, je la retrouve pas. Let's go des fausses aliens. Quoi, tu voulais revoir le clip ? Ouais, mais le... Il n'y a que la phrase, en fait, sur le clip. C'est toi, quoi, équipier qui fait deux titres chelous. Ouais. Excusez, Mille, vous êtes pas le dernier. Non, par contre, sur YouTube, on doit avoir des vidéos de Dahlia. On va lui choper, Dahlia, on va lui montrer notre magnifique Dahlia. La douce et vertueuse Dahlia. Euh... Tiens. À toi, je mets mon chaton. Sur les griffes. Et pas... Hop. Pas pod. Oh, vraiment ? Et pourquoi donc ? Le thème d'Aliia, tu vas voir comment elle est belle, Dahlia. Et elle est d'une douceur phénoménale. Regarde ! C'est elle, sa soeur jumelle. C'est ça ? Je n'étais jamais allée au Mont Aigle avant de rentrer à l'université. Donc, tu vois, sa soeur jumelle, elle, a empoisonné trois personnes. de souhaiter du mal à un policier. En vouloir à l'officier qui a témoigné contre vous de quatre serpents au point de la tuer. Non, sa demi-soeur, elle ne l'a pas empoisonnée, elle ne l'a poignardée, je crois. C'est les mecs qu'elle empoisonne. Donc, elle est adorable. Non, je ne sais pas si c'est passé sur Instagram. Je ne sais pas si là, on la voit péter un pont quand on commence à l'incriminer et que... Bon, pour voir le volte-face de visage, la magnifique... Mais c'est vrai, j'ai senti qu'on me poussait. J'en suis sûre, monsieur... C'était monsieur Florin. Bon, c'est parti, on l'avait lu, hein. Et ça, j'avais su. C'est impossible. Impossible ? Je me demande à la cour de se souvenir de l'état du fond d'il y a 5 ans et le jour... Peuve qui montre que j'ai organisé l'enlèvement, naturellement. Qu'à 14 ans, j'ai fomenté cet acte avec monsieur Florinet et ma soeur. Eh bien, je... Oh, et avant que j'oublie, où est passé le diamant de 2 millions d'euros ? Si vous n'avez même pas de peuvent pour nous renseigner à ce sujet... Mais ça, tu vois, c'est sa soeur jumelle. Eh bien, mademoiselle, on voit que ça, tu auras rencontré la soeur jumelle et c'est une grosse psychopathe. Elle, là, c'est la méga psychopathe de la famille. Donc, elle, elle est complètement fêlée dans sa tête. Donc, voilà, tu auras découvert la soeur jumelle et maintenant, nous allons retourner avec l'autre soeur. Mais ose... Mais autre chose, même si chouette. Par contre, le son du jeu est vraiment fort. Vous voulez que je le baisse ou pas ? C'est possible que je le baisse. pourquoi ne pas avoir simplement jeté le corps dans l'aigle ? C'est clair, ça aurait été vachement plus simple. Ça aurait été plus simple que de le traîner jusqu'au temple à Sakura. Je pensais que ça aurait été... que ça aurait fait peser trop de soupçons sur Mystique Maya. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai décidé d'éloigner le corps le plus loin possible. C'est vrai que dans l'aigle, tout au fond du fleuve où personne ne survit, ça aurait été beaucoup plus éloigné. Ah, rien d'étonnant là-dedans en ce qui me concerne. Bah non, c'est vrai que dans l'aigle, on dit toujours que si tu tombes dans l'aigle, on ne te retrouve jamais. Donc, c'était pas mieux. Pour l'instant, tout est bon. bref, qu'il y avait fait pour avoir... pour... après avoir traversé le camp. J'ai pris la motoneige pour transporter le corps au temple Asakura. Alors, moi, ce qui me chiffonne, ça voudrait dire que la motoneige était déjà devant le camp. Mais qui a emmené la motoneige au camp ? La motoneige ! Je savais qu'on y reviendrait à un moment ou à un autre. Oui, j'avais la clé. Je me suis servi de la motoneige pour aller au temple Asakura au pont du Nyon. C'est le point qu'ils ont laissé d'écarcer l'autre jour. Elle vient bien de dire qu'elle s'en est fait un vie pour aller du temple jusqu'au pont. Je vais juste demander des détails. Si vous avez vraiment déplacé le corps en motoneige, il devrait y avoir des traces dans la neige, là. Oui, naturellement, on s'attendrait à trouver des traces. Cette photo a été présentée au procès d'hier. Ce sont des traces cessées par votre véhicule ? Oh, oui. Je pense que oui. Mais je ne vois qu'un jus de traces ici. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étrange. Il neigeait toujours quand j'ai quitté le temple Asakura. Je vois. Il neigeait toujours, hein ? Mais à l'heure du crime, il ne neigeait plus. C'est pour ça que les traces ont l'air si fraîches. Alors, M. White, que pensez-vous de ce témoignage ? Moi, j'ai envie de mettre c'est très important parce que j'ai des doutes sur les heures. Quand le meurtre avait eu lieu, la neige s'était déjà arrêtée de tomber. Oui, c'est ce qu'il me semble. Si l'on compare cet élément aux autres pièces à conviction, cela n'a aucun sens. Votre honneur. J'aimerais que la déclaration du riche soit ajoutée à son témoignage. Mais, ça a un rapport avec ce tata ? Tout s'expliquera si vous acceptez d'ajouter la déclaration au dossier. Voilà qui devrait donner du piment à l'audience. Tu vas te donner, Joujou. Clarifions cette affaire de neige une bonne fois pour toutes. Oh oui, monsieur. Il ne neigeait plus au moment où le crime a été commis. on n'avait dit qu'une fois chez vous. Mais oui, on devrait exagérer, là. Oui, il est 21h30. Hein, demain ? Il ne neigeait plus au moment où le crime a été commis. Je n'ai pas envie d'y croire, mais je doute que ma logique me trompe. Iris essaie de faire accuser Maya du meurtre. Ça, 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 on l'avait compris. Mais pourquoi ferait-elle une chose pas l'aise ? Je ne vois qu'une seule raison possible. Après la mort de Missy Kélise, je suis allée parler à Missy Kélise. Je l'envoie ! Donc, vous avez attendu que tout soit fini pour sortir de votre cachot. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est justement là, au bout du truc. Ça, on l'avait déjà lu. Il ne neigeait plus au moment où le crime a été commis. Attends, il faut que je... Il y a un... Il y a un cuic. Il y a un cuic. Autopsie, cause de poignarder dans le dos. Entre 22h et 23h. On sait qu'il s'est arrêté de neiger. Voilà, c'est là. Chute de neige jusqu'à 22h50. Orage avec soudre et tonnerre de 22h à 23h. La soudre a frappé le pont du néant à 22h45. L'incendie a duré 30 minutes. Moi, la question que je me pose c'est est-ce que le pont n'était pas déjà en feu ? Et donc, elle n'a pas pu retraverser le pont avec le corps si le pont était déjà en feu. Si le pont était déjà en feu, elle n'a pas pu traverser le pont. Après, il faut être... Je ne sais pas. Ils ne disent pas vraiment à quelle heure elle a vu tout ça. Mais de toute façon, on sait qu'elle a sonné les cloches à 22h au temple principal. Après, elle a fait la route. Elle a été au temple intérieur. Elle aurait soi-disant vu le crime au temple intérieur. A mon avis, c'est chaud pour qu'elle ait pu... ... ... ... ... ... à mon avis, c'est chaud pour qu'elle ait pu ramener le corps de ce côté. Tipi-wee, scorpion ! Rappliqué ! Je veux mes agents d'enquête ! Alors, j'ai sorti le corps du temple intérieur tout seul. Je traversais le pont du néant en le traînant. Scorpion, est-ce que j'ai raison d'attaquer sur le fait que le pont était en feu ? Parce que le pont était en feu à 22h50. J'ai pas signé pour cette affaire ! Je sais que t'as pas signé pour cette affaire que tu détestes cette affaire. Mais je me dis qu'elle ne peut pas avoir traversé le pont si le pont était en feu. Tout à fait. Bon. J'ai raison. Merci, scorpion. J'aime quand tu confirmes mon intuition. Vous affirmez qu'il ne neigeait déjà plus au moment du meurtre ? Mais je suis désolée, Iris, c'est tout simplement impossible. Quoi ? Voici le bulletin météo de la nuit du meurtre. Après se donner la neige, a cessé de tomber à 22h50. Mais vous n'auriez pas pu traverser le pont du néant à cette heure-là. Merci, Zeefox, pour l'étirement. N'empêche, j'ai envie de faire du bien, ça. Si je pouvais réussir à faire craquer mes meurtremes, ça me ferait un bien fou. Ah, mais j'y arrive pas. Elle vole pas. Mais vous n'auriez pas pu traverser le pont du néant à cette heure-là. Pourquoi dites-vous ça ? Oh, parce qu'il était en feu ? Je sais pas, c'est peut-être une donnée que t'as oublié. Un pont en bois, quand il prend la foudre, il crame et après, pour traverser, c'est un peu plus compliqué. Cinq minutes avant qu'il n'arrête de neiger, le pont du néant a pris feu, frappé par la foudre. Quoi ? Ah, bah oui, ça coince là. Le pont, il était en feu ? Vous voulez dire que vous n'étiez pas au courant ? C'est la foudre qui a mis le feu en... Oh, le feu en pont. Le feu au pont. Ça marchera mieux. Quoi ? Mais non ! Mais c'est impossible ! Ok, t'étais pas au courant, en fait. On dirait que vous n'avez toujours pas saisi tout ce que vous avez déclaré et pourri. Ça peut être une bonne suite de phrase. Essayez de cacher ou de traverser la vérité tant que vous le voulez. Vous ne pourrez jamais tromper le flair d'un grand avocat de la défense. Euh, Phénix, calme-toi, tes chaussures m'ont explosé. Silence, 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 silence. Eh, tu sais Scorpio, ce que j'aimerais ? C'est que là, la Dahlia, elle, elle... Je sais pas comment dire cette phrase. Elle, euh... Je sens qu'elle va être clippée, en fait, si je dis mal cette phrase, parce que je vous connais. J'aimerais que Dahlia réapparaisse dans le corps de sa sœur. Histoire de s'amuser un peu avec Dahlia. Voilà. Je l'ai dit la plus soft du monde. Vous savez pas la clippée, celle-là. Le pont était déjà en feu lors de l'incendie et lorsque l'incendie s'est produit. Hein ? Lorsque l'incident s'est produit, ouais, parce qu'il était déjà en feu quand l'incendie s'est produit, ça fait un peu bizarre. Oui, le temple intérieur était déjà coupé du monde. Elle n'aurait jamais pu traverser le pont avec ou sans cadavre. Euh, un ! Témoin ? Même ma patience a des limites. Sans déconner, sa patience à lui, elle est à des limites. Tchouf, il faut pousser loin quand même. Continuez à mentir et je vous punis pour outrage à la cour. Ah oui, outrage à la cour. Avez-vous une explication à nous fournir ? Objection. Allez, eh, Godot, t'es à combien de tasses de café, là ? Le seul outrage de cette salle. C'est vous, papy. Eh, Godot, tu parles au juge. Calme-toi quand même. Moi ? De quel droit ? Que ce témoin ait menti ou non a autant d'importance qu'une tasse de décaf. Ok. Décaf ? Oui, 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 oui. L'important, c'est de déterminer la vérité. Vous n'êtes pas d'accord ? Coca-decaf ! Coca-decaf ! Oh, oui, naturellement, mais... il neigeait ou il ne neigeait pas. Le pont n'était en feu ou il ne l'était pas. Euh... Je prendrais ça quand je voudrais boire le soir. Tu sais qu'on le dit décaféiné, mais il est quand même pas mal sucré, donc sur le coup, ça énerve autant. néanmoins, deux fêtes demeurent indéniables. Primo, le corps d'Élise d'Auxiline a été trouvé dans la cour du temple à Zakura. Et Dezio, la mère supérieure sœur Bikini. Je vais boire ça comme de l'eau. Ouais, bah alors, par contre, tu fais les tests de diabète après. Parce que vu le sucre, a vu Iris profaner le corps d'Élise d'Auxiline. Il marque un point, je dirais même deux. C'est vrai, je ne ment pas. Qu'essayez-vous de nous dire cette fois ? Je n'étais pas tout à fait moi-même ce soir-là. Dalia, sors de ce corps. Dalia, reviens vers nous. Pardon. Alors, ma mémoire est un peu hésitante. J'ai des crises de foie. Oui, alors, c'est peut-être pas bon de boire que du sucre. C'est le cas où, je te dis ça. Vous venez de témoigner sous serment. Et vous dites que vos souvenirs de ces événements sont un peu flous. À un moment, j'ai bu ça comme un trou. Ouais, et le foie apprécié ou pas ? C'est ça l'expression ? Non, j'ai bu ça comme utilé, ça passe bien aussi. Boire comme un trou. Oui, mais ça, c'est quand on boit de l'alcool. Pas pareil. Et vous vous dites que vos souvenirs de cet événement sont un peu flous. L'erreur est humaine. Si vous êtes si parfait, Light, vous expliquerez peut-être ceci à la cour. Non, c'est pas de l'alcool. Donc, c'est boire comme du culet. Quoi donc ? Au moment du meurtre, le pont avait déjà été détruit par les flammes. Mais j'ai sifflé la moitié de 1,25 litres et j'ai mal dormi. Bah oui, parce que tu m'étonnes, toi, le sucre, il y a énormément de sucre dedans. Même sans parler de la caféine. Alors oui, déjà, il y a de la caféine. Après, si tu prends le décaféiné, à mon avis, il y a quand même un peu de caféine dedans. Mais c'est surtout, il y a énormément de sucre. Donc sur coût, ton corps, il ne capte pas. Tu bois ça avant de dormir, mais c'est tellement gavasse de sucre, ton corps, il est à fond. Au moment du meurtre, le pont avait déjà été détruit par les flammes. Pourtant, le corps a traversé le pont et a été trouvé dans la courroie du temps. Peut-être saurez-vous nous expliquer ce petit tour de magie ? Elle a fait hopla, catapla. Ah, eh bien, pas exactement, non. Je sais qu'elle devait avoir un autre moyen de traverser le pont en flammes. Mais à moins que je puisse te démontrer, nous ne saurons jamais la vérité. Visiblement, la défense n'est pas prête à nous fournir une explication plausible. Vous me comprenez, autrement dit ? Vous ne disposez d'aucun élément valable pour réfuter la véracité du témoignage. Ah ! Voyons, témoin, reprenez votre déclaration, je vous prie. À quel propos, votre mère ? Vous avouez avoir déplacé le corps de la victime. Cependant, votre témoignage présente précédent contenait une incohérence de taille. Veuillez en ajouter l'explication à votre témoignage. Bien, votre honneur. Est-ce que ce sera son dernier témoignage ? Pas sûr. Le transfert du corps. Ok. Il n'y avait pas aucun moyen de déplacer le corps en traversant le pont. Alors, j'ai dû me tromper sans doute. Est-ce que la neige tombait ou pas ? Est-ce que cela a vraiment de l'importance ? Où pensez-vous qu'il y ait un moyen de traverser un pont en feu ? Il s'agissait donc simplement d'un malentendu, je vois. Voici une photo du pont du néant après l'incendie causé par la foudre. Elle a été prise au matin, le lendemain du drame. Le pont est vraiment caché. L'un des cartes suspendus a disparu et le pont ne s'est pas écoulé. Il est clair qu'il aurait été impossible de porter le corps sur un pont dans sa vie. photo du pont ajoutée au dossier de l'affaire. À moins de trouver quelque chose qui discrédite son témoignage, il sera considéré comme le député et Maya sera accusée de meurtre. Light, je vous le dis pour la dernière fois. L'erreur est humaine et... Seuls les êtres humains ont ce qu'il faut pour reconnaître leurs erreurs. Plus il fait de l'esprit, moins ce qu'il dit a du sens. C'est pas faux. Soit, M. White, soit, M. White, procédez à votre dernier contre-interrogatoire. Le transfert du corps. On va se regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais cette partie-là va être douloureuse. Je le sens. Mon monflé m'a dit que cette partie-là va être douloureuse. Il n'y avait pas d'autre moyen de déplacer le corps à travers le corps. Oui, mais si la neige avait déjà cessé de tomber au moment de l'incident, je n'aurais pas pu traverser le pont, bien entendu. Mais je crois que c'est M. Godop qui a raison. Le corps a bien traversé d'une manière ou d'une autre. D'accord, super. Merci pour l'info. Alors, j'ai dû me tromper, mais vous aviez l'air plutôt sûre de vous lorsque vous avez témoigné. Vous avez dit être certain de qu'elle ne mangeait plus. Je suis désolée d'un j'avais tort. Elle croit peut-être que ses excuses suffiront à la tirer d'affaires. Je crois, oui, qu'elle me sent bien. Est-ce que la neige tombait ou pas ? Est-ce que cela a vraiment de l'importance ? Ce n'est pas une farce. Vous êtes en train de témoigner devant une cour de liquise. Eh bien, M. White, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez du temps qu'il faisait, disons, il y a une semaine ? Hein ? Eh bien, naturellement, il faisait... Tu t'es fait coincé là, sur ce coup-là. Vous voyez ? Pas facile de s'en souvenir. Mais si vous avez été un jour... Si ça avait été un jour marquant, je m'en serais souvenu. Par exemple, il pleuvait des cordes le jour de la remise des diplômes en primaire. Objection ! Le jour le plus marquant pour lui. Vos anecdotes de jeunesse n'intéressent personne-là. Quoi ? Il ne m'était plus au moment où le crime a été commis. Si vous voulez, vous cantonnez derrière cette affirmation. Où est votre preuve ? Donnez-moi la preuve que le corps a traversé le pont pour avoir son lit. Ça va être coton, ça. Où pensez-vous qu'il y a un autre moyen de traverser un pont ? Eh bien, je ne vois pas pourquoi il aurait été impossible de traverser ? Monsieur White, vous ne trouvez pas ça un peu idiot ? Un cadavre qui traverse un pont ? Vous avez un témoin qui a assisté à la scène ? Si c'est le cas, je doute que vous puissiez enfin un témoin fiable. Après tout, le rêve n'a rien à voir avec la réalité. Je suis arrivée juste ici, je ne vais pas reculer avant de découvrir la réalité. Mais comment transporte-t-on un corps sur un pont en flamme ? J'ignorais encore la réponse, mais ce n'est pas quoi. J'ai commencé par examiner toutes mes preuves et on verra où ça me mènera. Je dois faire comme les requins. Si je m'arrête, je suis perdue. Il n'y avait pas d'autre moyen de déplacer le corps en traversant le fond. Je ne me dis pas qu'il va falloir que je sorte la photo enfin le dessin de monsieur Paul. la preuve la plus nulle qui soit. Un cadavre volant au-dessus d'un coup. Ce n'est pas une possibilité que j'écarterais. Quoi ? Ah, vous dites que c'est possible. Soyons sérieux. La seule chose possible, c'est que votre affirmation s'inspire des pontes de fées. Je n'en suis pas si sûre. En tout cas, nous avons un témoin qui affirme avoir assisté à une telle scène. Un gros taxi. Qui est-ce ? Qui est ce témoin ? Je ne peux pas me défiler. Je dois continuer d'attaquer avant. Le brillant et très talentueux apprenti de mademoiselle Élise d'Oxie. Brillant ? Très talentueux ? Apprenti ? Rappelez-vous de son témoignage. Cette nuit-là, il était au haut le divin à la cabane dans la montagne. Et c'est là qu'il a assisté à la scène. Je crois que vous reconnaissez tous ce coquille. C'est la reproduction exacte de ce que le témoin a vu cette nuit-là. Vous plaisantez ? Nous ne sommes pas au 1er avril par hasard. Je vois. Vous soutenez sérieusement que la victime volait comme un oiseau ? Et vous vous appuyez sur ce dessin minable pour essayer de nous en convaincre ? On dirait que le juge est à deux doigts d'exploser. Rappelez-vous, facile à dire pour des personnes dans la salle qui étaient qui étaient à dire dans la salle étaient présentes au dernier procès. Oui, c'est vrai qu'au final, il n'y a... Oui, non, il n'y a personne, en fait. Parce que le juge a été changé, l'avocat... En fait, il n'y a vraiment personne qui était là. Rappelez-vous, mais en fait, essayez de vous rappeler ce qui n'a pas été... ce que vous n'avez pas entendu. Eh bien, Light, vous êtes à terrain découvert. Enmi le fait qu'il aurait pu être dessiné par un enfant de six ans, le croquis prouve quoi ? Justement, j'ai bien l'intention de vous le montrer. Attendez, je connais le connu. Vous essayez de renverser l'affaire. Si vous avez tellement hâte de renverser cette affaire, commencez par ce dessin. De renverser ? Pourquoi Kodo a-t-il dit ça ? En ce cas, écoutez la théorie de la défense. Mais ouais ! C'est comme ça qu'elle a passé le corps. Alors, que nous montre vraiment ce dessin ? Je ne dirai rien. Mais oui, il avait la tête en bas quand il l'a vu. Je ne crois pas que le vieux bourre me pardonnera encore une autre erreur. Allez, Phénix, concentre-toi et réfléchis. Le dessin de Laurence Doxine est... bien sûr que la victime volait comme un oiseau. Vous le voyez bien sur ce dessin ? Roche. Je ne sais pas si c'était cette phrase qu'il fallait mettre. Mais les trois phrases, je n'arrivais pas à voir sur quoi ça m'emmenait. C'est soigné que ce dessin était une preuve. Or qu'honnêtement, on essaie de la faire passer pour preuve. Mais il n'y avait pas pour renverser la vapeur. Donc sur le coup, j'ai dérugé de prendre cette phrase. C'est étrange, mais... Vous commencez à me rappeler le témoin d'hier. Quoi ? C'est la dernière chose que je voulais entendre. Tu m'étonnes. Vous avez la preuve que la victime volait comme un oiseau. Je vous précise, quand même. Aucune catapulte géante a été retrouvée pour le moment au temple intérieur. Tu m'étonnes, toi ? J'aurais préféré que ce soit le cas. Tu m'étonnes. Mais là, on n'est pas dans les cirques, les gars. On se calme. Comme avocat, vous êtes minable. Mais comme comédien, chapeau. Ne recourons pas à l'amende pour cette fois. Il y a forcément un moyen, je le sens. Il doit pouvoir utiliser le dessin de Paul pour illustrer la vérité. Mais oui, mais oui, mais dans quel... Bien, le témoin peut reprendre son témoignage. Oui, votre honneur. Mais j'y retourne. Je suis sûre que c'est ça. Attendez, on va sauvegarder avant. Les enfants, on va sauvegarder. Je sens qu'on va y passer la soirée là-dessus. Je suis désolée, nous referons 10 lives dessus s'il faut. Mais c'est sur la phrase que j'ai dû me planter. Objection ! J'y retourne ! Il y a quelque chose de très improbable dans ce dessin. Je ne suis pas critique artistique, mais même moi, je peux constater ça. Non, non, votre honneur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Laurence Duxine a affirmé à maintes et maintes reprises que ce dessin représentait exactement ce qu'il avait vu. Cependant, si l'on croit son témoignage, ce dessin contredit la réalité telle que nous la connaissons. Il contredit la réalité ? Ah, ça commence à être intéressant. Je ne sais pas si c'est que ça commence à être intéressant, mais ça commence à se compliquer surtout. Votre index, ravageur, a visiblement repris du poil à la bête. Oh, like. Qu'est-ce qui contredit la réalité telle que nous la connaissons ? Le pont ? Est-ce qu'il est à l'envers ? ? Ah, non, c'est pas ça. Je crois que c'est quelqu'un qui a pas laissé ou c'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501